Condamné le 11 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement par le tribunal de première instance d'Abidjan pour être le cerveau d'un réseau de trafic de passeports et de fraudes sur la nationalité ivoirienne, l'homme d'affaires Abbas Badreddin a été relaxé ce mercredi 12 juin 2024 suite à un procès en appel. « Retenons simplement que la vérité a triomphé. La Cour a déclaré notre client, M. Badreddin Abbas, non coupable des faits qui lui étaient reprochés et a ordonné sa relax. Pour nous, en tant qu'avocat de la défense, c'est une décision satisfaisante car elle est parfaitement conforme à notre ligne de défense. » Reconnu coupable de complicité de faux et usage de faux commis sur des documents administratifs, son avocat estime que cet acquittement a été possible car la Cour a soigneusement examiné le dossier de son client avant de rendre sa décision. « Je dirais que la Cour a fait une analyse objective du dossier et tout naturellement, on est arrivé à la conclusion qu'il ne ressortait pas du dossier d'éléments suffisamment probants pour maintenir la culpabilité en ce qui concerne M. Badreddin Abbas. Donc nous disons merci à la Cour pour ce travail objectif, pour ce travail méticuleux et bien entendu nous nous réjouissons de cette décision. » Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Abdoulaye Ben Meïté, quant à lui, s'est réjoui du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien. « La Cour ayant statué, toutes les personnes qui n'avaient rien à voir avec ces infractions ont été libérées, ont été élargies. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on juge que l'État de Côte d'Ivoire est très soucieux, n'est-ce pas, de l'éthique, de l'équité et de l'éthique. La justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire vient de triompher à travers cette décision. » Il a profité de l'occasion pour lancer un appel aux populations afin qu'elles soient les garants de l'identité ivoirienne.